Mosquito Show est un jeu de déplacement pour deux joueurs. Le but est de bloquer l'adversaire ou de manger assez de moustiques dorés pour calmer sa faim. Dans la jungle, la nourriture est parfois difficile à trouver. Entre la nature hostile et les prédateurs, les animaux d'or parfois s'alliaient pour survivre. Connaissez-vous le conte du caméléon et du toucan orange qui ont affronté un caméléon et un toucan bleu pour le contrôle d'un point d'eau ? Le plateau représente la jungle. Il est composé de cases végétation et de cases mar. Les jetons nénuphars sont placés en pile sur l'eau. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les nénuphars ? D'adorables petits moustiques au goût ! Hum, exquis ! Les moustiques peuvent être dorés, gris, blancs, rouges ou bleus. Si un nénuphar sans fleurs est présent au-dessus d'une pile, il est retourné, révélant son moustique. Un si beau territoire est toujours objet de désir. Notre caméléon et notre toucan orange n'ont d'autre choix que d'affronter le caméléon et le toucan bleu, s'ils veulent en profiter. Pour gagner, il faut être le premier à manger 9 moustiques dorés ou à bloquer totalement son adversaire. Au début de la partie, les joueurs placent à tour de rôle leurs créatures. Comme tout le monde le sait, les caméléons et les toucans ne savent pas nager. Il se place et se déplace donc uniquement sur les cases de jungle. Lors de son tour, le joueur actif choisit l'un de ses animaux. Le caméléon et le toucan ne se comportent pas de la même manière. Le caméléon commence toujours par manger un moustique adjacent. Il se déplace ensuite d'une case, horizontalement ou verticalement. Quant au toucan, il se déplace en premier. Ses petites ailes lui permettent de voler, mais uniquement en diagonale. Il peut se déplacer d'une ou plusieurs cases, mais toujours dans la même direction. Il mange ensuite tous les moustiques qu'il a traversés. Si un énuphare est mangé, le moustique qui se cache derrière est automatiquement révélé. Comme vous le savez, la jungle est un endroit dangereux. Les moustiques ne sont pas aussi innocents qu'ils le paraissent. Lorsqu'un moustique est mangé, son effet s'applique immédiatement. Les moustiques gris permettent au joueur de déplacer un jeton d'une mare vers une autre mare. Les moustiques bleus lui permettent de déplacer l'un de ses animaux vers une case vide. Les moustiques rouges obligent le joueur adverse à jouer spécifiquement tel ou tel animal au prochain tour. S'il ne peut pas, il passe son tour. Le moustique blanc est le plus rare. Il permet de retirer le premier jeton d'une pile. Pour conclure, Mosquito Show est un jeu de placement et de déplacement plus tactique qu'il n'y paraît. Comme toujours dans cette gamme, le jeu propose de magnifiques figurines. Sous-titrage ST' 501